GénérationSoccer.tv t'es présenté par Dissalvo Sport. Dissalvo Sport, tout pour ton soccer. Qu'est-ce que ça signifie le mot soccer pour toi? Pour moi, c'est une passion. Je pratique à tous les jours. C'est mon mode de vie. N'importe qui! Ça fait deux matchs, moi, que je vais voir au stade à 60 000 personnes. C'est toute une ambiance. Toutes les cultures qui se rassemblent, surtout ici à Montréal, tout le monde est vraiment ensemble au monde pour célébrer quelque chose. Je trouve ça très beau. Le messie numéro 2. Pour moi, le soccer, c'est comme danser avec la balle. C'est comme, je ne sais pas, pour moi, c'est ça, c'est danser avec la balle. Pour moi, le soccer, ça signifie le rêve, l'émotion et la détermination. Le soccer, ça m'a fait grandir parce que ça m'a permis de me dépasser constamment. Puis c'est pour moi le plus beau sport au monde. Cette semaine, à GénérationSoccer.tv, pour le topo En route vers la vie de pro, on rencontre une joueuse de l'équipe nationale du Canada des moins de 17 ans. Je suis présentement avec Valérie Sanderson, une joueuse qui va représenter le Canada à la Coupe du Monde en septembre, qui est sur l'équipe nationale du Canada des moins de 17 ans. Donc, dis-moi, Valérie, à quel âge as-tu commencé à jouer au soccer? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'aime m'entraîner, j'aime jouer des matchs, j'aime la compétition. J'aime beaucoup les sports en équipe. Est-ce que c'est stressant d'être une joueuse de haut niveau? Ce n'est pas stressant, mais j'ai souvent de l'anxiété. Souvent, quand on fait l'entrée protocolaire, c'est là qu'elle stresse mon. Là, on entre sur le terrain, le stress commence, le match va commencer bientôt, je dois faire ma performance. Donc, c'est vraiment ce moment-là. Est-ce que tu as des idoles ou des modèles? C'est Christine Sinclair, c'est la capitaine de l'équipe nationale. Elle a beaucoup de records dans les buts, elle fait beaucoup de buts. Donc, je l'admire, j'aimerais ça un jour devenir comme elle, c'est sûr. Est-ce qu'il faut faire des sacrifices pour être une joueuse de haut niveau? Il y en a beaucoup de sacrifices, mais je te dirais que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je vais à l'école, après ça, je m'entraîne, je mange, je dort. C'est pas mal notre vie quand on joue au soccer. Les sacrifices, c'est plus qu'on n'a pas vraiment une vie extérieure, mais c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu mettre mes sacrifices dans mon soccer, à mon école. Donc, ça reste mon sport et j'ai toujours voulu faire ça. Et en tant que joueuse de soccer, je sais que l'alimentation, c'est très important. Donc, dis-moi, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Oui, je fais vraiment attention à ce que je mange. Je mange pas mal trois repas par jour. C'est très santé. Les pâtes avant les matchs, c'est quelque chose de vraiment la clé. Dans le fond, j'élimine le plus souvent les fast-foods de ma vie, mais ça reste que je mange vraiment beaucoup santé le plus possible. Puis après mon entraînement, je mange quasiment beaucoup de collations. J'arrive chez moi, je soupe, c'est souvent des pâtes ou de la viande. Mais c'est pas mal un rituel de mes journées, ils sont pas mal souvent pareils. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au niveau du soccer? Le futur, j'ai mon premier objectif en Azerbaïdjan à la Coupe du Monde. Et d'autres objectifs, c'est vraiment en 2014 avec les U20. Je sais que je vais avoir 19 ans, c'est les 94, mais c'est un objectif encore plus grand pour moi et je dois travailler beaucoup plus fort pour essayer de déclasser d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais me dire le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Dans le fond, c'est ma première sélection à l'équipe nationale. Oui, l'équipe du Québec, c'est quelque chose de vraiment gros, mais une fois que tu sais que t'es sélectionné sur l'équipe nationale, c'est vraiment les meilleurs du Canada, tu as accompli quelque chose de gros dans ta vie. Tu veux vraiment te rendre à ton objectif, donc tu continues ton rêve, tu t'améliores, puis c'est vraiment un bon feeling de savoir qui a été invitée. Merci beaucoup, Valérie, puis on te souhaite la meilleure des chances à la Coupe du Monde en septembre. Merci. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 l'autre bord. Je pensais passer dedans. Moi aussi. Richie, tu rentres pour défendre. Allons rejoindre John Limiatis avec les meilleurs joueurs de 15 ans de la province de Québec en plein entraînement. À deux touches, puis tout est parfait, hein? Alors bonjour, mon nom est John Limiatis. J'ai été joueur international et professionnel depuis longtemps. Je jouais en Europe et puis ici en Nord-Amérique. Je jouais 44 matchs officiels avec l'équipe nationale. Je fais partie du temps de renommée du soccer québécois, puis aussi je fais partie du temps de renommée du soccer canadien. Soyez attentifs tout le temps. John, tu entraînes la sélection provinciale du Québec U15 masculine. Est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est les meilleurs joueurs qui sont présents aujourd'hui? Supposément, oui. Qu'est-ce que t'attends de la part des joueurs? J'attends leur maximum. Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier dont tu t'attends quelque chose de plus? Oui, il y a certains qui sont ou au centre national ou avec l'Académie de l'Impact qui sont impliqués à pratiquer chaque jour. Ça veut dire que ça fait un peu un ou deux années qu'ils pratiquent tout le temps. Alors c'est normal que j'entends un peu plus de certains, que je connais un peu mieux, je connais leur habilité. Mais à cet âge-là, des fois, ils ne comprennent pas leur habilité ou ils ne comprennent pas comment utiliser ce qu'ils ont. Mais c'est certains qui j'entend un peu plus. Il y a un des gars qui ont déjà joué avec l'équipe du Québec l'année passée. Ils ont été sous-classés. Alors j'attends à eux des leaders, des gars qui vont faire plein de choses pour l'équipe et qui vont aider l'équipe aussi psychologiquement. Est-ce que tous vont faire la sélection finale? Non. Non, non. Il y a à peu près 23 joueurs qui, quand on va faire la sélection finale, qui va venir tard en juin, au juillet, on va prendre 18. Maintenant, c'est simplement pour regarder le plus de joueurs possible, pour avoir une idée, mais on joue contre l'Ontario dans deux semaines, il va y avoir peut-être 22, 24 joueurs, et à la fin, ça va être 18. Évidemment, le plus grand pourcentage qui sont là, ce matin, on va faire l'équipe, mais tu ne sais jamais. Et puis, on sait que tu as été un grand joueur, puis... Très grand. Très grand. Très grand. Pas gros, hein? Grand. Est-ce que tu as des méthodes spécifiques de coaching que tu préfères? Je suis un peu intense, peut-être deux fois un peu trop, mais c'est la façon que je connais, c'est la façon que, d'après moi, il faut être. Mais j'entends beaucoup du monde, puis je donne 100 %. Un joueur qui est retranché cette année, est-ce qu'il a une chance de faire l'équipe l'an prochain? Toujours. Toujours. S'il est sérieux, même s'il ne fait pas l'équipe, il faut prendre ça comme motivation de faire l'équipe l'année prochaine. Puis tu sais très bien qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là une année, qui peuvent être là l'année prochaine. Alors, tu as toujours une chance de revenir. C'est sûr que si tu ne fais pas l'équipe cette année, ça va être un peu plus difficile pour toi. Mais si tu ne lâches pas, tu te fais bien. À cet âge-là, il y a beaucoup de changements pour le joueur d'une année à l'autre. Mais tu as toujours une chance de faire l'équipe, même si tu ne le fais pas. Il ne faut pas se décourager. Non, ça c'est sûr. Si tu décourages, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Après la pause, on prend la route pour aller visiter le programme de sport-études de l'ARS Laurentide et on rencontre Émilie Chammard, qui nous parle d'un sujet très important dans le monde du soccer, les commotions cérébrales. Émilie Chammard, c'est une grande région. Donc, quelles sont les municipalités qui font partie du programme? Notre région part du sud de Bois-Briand jusqu'au nord à Mont-Laurier, donc c'est énorme. À l'est de Bois-des-Filions, à l'ouest, la Chute. C'est quand même impressionnant. Au niveau de la région des Laurentides, on a près de 140 jeunes au niveau du sport-études. Pour une région de 14 000 joueurs, ça devient quand même intéressant. Surtout, la qualité de nos joueurs est très, très intéressante. On a près de 200 jeunes qui viennent se faire évaluer pour pouvoir rentrer en secondaire 1. Les jeunes qui viennent sont de très, très, très bon calibre. Nous avons des groupes très, très relevés. De quelle région tu viens, William? Moi, je viens de Séccole en banc. Puis c'est ta première année au sport-études. Comment tu trouves ça? C'est le fun. C'est beaucoup plus d'entraînement. Puis ça augmente pas mal beaucoup plus le niveau que dans un club normal. Pourquoi t'as décidé de venir ici? Parce que moi, je joue au soccer, puis je suis tout petit. Puis j'aime vraiment ça. Je voulais m'améliorer pour être dans une autre catégorie plus forte. Puis avoir des points d'objectifs plus hauts. C'est quoi tes objectifs, toi? Pour commencer, ce serait d'aller aux Jeux du Québec. Cette année, je n'ai pas réussi à me qualifier, sauf que dans deux ans, on m'aurait essayé. Puis ensuite, d'aller plus haut, puis on verra pour la suite. Moi, mon idole, il joue pour une équipe d'Angleterre. Il s'appelle Sergio Conagero pour le Manchester City. La beauté de notre programme, c'est qu'en secondaire 1, ils vont prendre le temps de s'adapter aux sports-études. Secondaire 2, ils vont suivre le cours d'arbitre et doivent le réussir. Secondaire 3, 4 et 5, donc par année, ils vont suivre le cours de S2, S3 et S7. Donc un jeune qui fait son stage au niveau de la région de Laurentides, finit son sport-études avec un diplôme d'arbitre et ses diplômes d'entraîneur, donc prêt déjà à être impliqué dans son club d'appartenance. Le sport-études s'est terminé le 18 mai dernier, donc qu'est-ce qui amène les joueurs aujourd'hui? Ce matin, on a décidé de prendre nos finissants, les secondaires 5, et de former quatre grandes équipes et on a fait des repêchages. Donc ils devaient repêcher tout le programme du sport-études, tous les joueurs et joueuses, et former des équipes de soccer à 7, soccer à 9 et soccer à 11 pour pouvoir compétitionner. Et le Grand Prix, donc l'équipe gagnante, va avoir le choix des trois premiers tirages lors du dîner du sport-études. Est-ce que vous avez des critères au niveau technique pour que les jeunes entrent dans le sport-études? Oui, absolument. Nous, ce qu'on recherche au niveau des Laurentides, c'est vraiment la vision du jeu et l'intelligence du jeu en premier lieu. Le volet physique, on va le travailler, on va le développer, mais vraiment, critères premiers, intelligence, c'est qu'est-ce que tu fais avec le ballon, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas le ballon, je dirais que ce sont vraiment les deux premiers critères au niveau de l'évaluation de nos jeunes au sport-études. Est-ce que les jeunes ont droit à d'autres services au niveau du sport? Oui, ici, au niveau aussi bien de Saint-Gabriel qu'à la Polyvalence-Saint-Jérôme, on a un suivi par le psychologue sportif, mais ajusté en fonction de leur âge. Donc, les besoins d'un jeune en secondaire 1 qui n'a jamais eu un psychologue sportif vont être plutôt au niveau de l'initiation. Souvent qu'un joueur de soccer ou une joueur de soccer a tendance à oublier, ils disent « mais non, nous sommes des joueurs de terrain, ce qui se fait en gymnase, ce n'est pas nécessaire, mais il y a des exercices qui doivent être faits hors terrain qui sont très, très importants pour un joueur de soccer. » Moi, ce que j'aime, c'est que je peux combiner surtout le sport et les études en même temps. Donc, le matin, j'ai de l'école, puis l'après-midi, en fait, je pars pour l'entraînement, puis on va s'entraîner. Tu viens de quelle région? De Saint-Eustache. Ça fait combien de temps que tu es au sport-études? Bien, maintenant, cette année, ça va faire trois ans, puis l'année prochaine, si je retourne, ça va faire quatre ans. Merci beaucoup, Armando. Bienvenue, j'étais très heureux de vous recevoir dans l'île Laurentide. Au sport, génération de soccer, m'aider! Wouhou! Émilie Chamard fait présentement sa thèse doctorale sur les commotions cérébrales chez les athlètes féminines, un sujet tellement intéressant que même une équipe de France 2 s'est déplacée pour venir la rencontrer. Alors, Émilie, explique-nous, c'est quoi une commotion cérébrale? Donc, une commotion cérébrale, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un athlète reçoit un impact à la tête qui est très fort. Donc, c'est vraiment le contact entre le cerveau et la boîte crânine qui va créer une commotion cérébrale. Et quels sont les symptômes de la commotion? Difficulté de concentration, difficulté de mémoire, étourdissement. Ça peut être plus physique, comme des nausées, des vomissements, des pertes d'équilibre. Ou encore, ça peut être également émotionnel. L'athlète pourrait se mettre à pleurer, ça peut être de l'anxiété, de la tristesse. Est-ce que les commotions cérébrales sont fréquentes au soccer? Oui, la prévalence des commotions cérébrales au soccer est quasiment la même, finalement, qu'au football américain, comme on le connaît, ou au hockey. Ça arrive souvent lorsqu'il y a des contacts, par exemple, tête-à-tête, tête-genoux, tête-pied, ou même lorsqu'un athlète reçoit un ballon qui arrive trop fort, finalement. Quels sont les moyens pour prévenir une commotion? Comme, par exemple, est-ce qu'on peut porter un casque protecteur? Le casque protecteur, bien que certains joueurs de soccer l'utilisent, il n'y a aucune étude qui a démontré son effet vraiment efficace pour prévenir les commotions cérébrales. Le casque va protéger, finalement, le crâne, mais il n'y aura pas protégé du tout le cerveau. Donc, bien que certains jeunes le portent, il n'y a pas nécessairement d'effet protecteur pour prévenir une commotion cérébrale du casque. Quels sont les moyens pour guérir la commotion? C'est de tout arrêter. Donc, il ne doit pas lire, il ne doit pas écouter la télévision, il doit éviter l'ordinateur, Internet, tout ça, tout simplement se coucher, se reposer, étant donné que, bon, le cerveau est vulnérable, le cerveau a été atteint. Ça fait que c'est pour ça qu'on recommande vraiment un repos complet à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons par rapport à la commotion cérébrale? Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les filles, les athlètes féminines, seraient plus vulnérables à subir une commotion cérébrale. Donc, il y a une prévalence qui serait plus élevée chez les athlètes féminines versus les athlètes masculins. Émilie, tu es une joueuse de soccer, tu joues pour les carabins de l'Université de Montréal. Donc, est-ce que tu as déjà fait une commotion cérébrale? Oui, en fait, j'ai déjà fait des commisions cérébrales, même que j'en ai fait trois pendant la pratique du soccer. La première est arrivée à l'âge de 14 ans, la seconde, c'était à environ 16 ans, puis la dernière, c'était en octobre 2010. Puis, Émilie, rappelle-moi ton domaine d'études. Je fais mon doctorat en neuropsychologie clinique. Donc, on te souhaite la meilleure des chances pour la poursuite de ta thèse, puis avec les carabins également. Bien, merci beaucoup. Merci. Et en passant, on est dans la même équipe, les carabins de l'Université de Montréal. Reviens-nous tout de suite après la pause. On rencontre des joueurs qui ont participé à la Coupe d'Anon des Nations. Je suis présentement avec Dean Howey pour la suite du topo sur la Coupe d'Anon des Nations. Donc, dis-moi, Dean, on sait que la Coupe d'Anon se déroule à l'étranger, donc est-ce que tu peux nous parler du style de jeu des autres équipes? On a eu la chance pendant les 11 années de jouer vraiment contre presque tous les pays dans le monde. Puis on voit vraiment que le football, c'est plus qu'un sport, c'est une culture. Puis on voit que dans les Brasiliennes, on voit qu'ils jouent comme les vraies équipes nationales. On voit cet style technique, cet style samba, qui est vraiment dans la culture des joueurs de 11 ans, de 12 ans, qui est là avec les vraies équipes nationales. On voit dans l'Irlandais, dans les Angleterres, cet style très physique, cet style de tact, cet style presque méchant de temps en temps, puis bavut dans le visage des joueurs. Donc, dis-moi, cette année, qu'est-ce que ton équipe a de particulier? Mais je pense que pour la première chose, on a des filles. Puis ça ajoute une dynamique très intéressante sur le groupe. Alors, dis-moi, Jimmy, raccorde-moi un peu ton expérience. Parce que je vais toujours me rappeler quand on a marché dans les vestiaires souterrains. Puis t'entends comme toute la foule crier. Puis t'es même pas encore rendu sur le terrain. Puis il faut juste nommer ton nom. Puis là, tu vois tout le monde en haut avec le vous-vous-et-là. Tout le monde fait du bruit. Puis c'est vraiment... ça donne des frissons. Puis le dernier match, tu joues comme dans un gros stade. Puis on a joué comme dans Orlando Stadium, je crois. Puis juste le fait de voir tout le monde, tout le monde levé pour vous applaudir. C'est comme tous les meilleurs se rassemblent ensemble. Puis tu peux voir le niveau de jeu de tous les autres pays. Puis c'est une bonne expérience. Donc maintenant, tu joues pour Monteuil. Est-ce que t'as des rêves pour la suite? Bien, c'est sûr que tout le monde veut devenir joueur professionnel, mais il y a des sacrifices à faire. Puis s'il y a plusieurs sacrifices, bien, je vais les faire pour vivre cette émotion-là plusieurs reprises. Et dis-moi, Jamie, est-ce que t'aurais quelque chose à dire à ceux qui vont présentement participer à la Coupe d'Anon? Qu'il faut suivre nos rêves. Merci beaucoup, Jamie. Merci. Après la pause, on rencontre l'une des équipes de la Première Ligue de soccer du Québec et on répond à la question des fans. Je suis présentement avec Mohamed Lakéhal, l'entraîneur-chef du FC Brossard. Donc dis-moi, Mohamed, une belle victoire de 2-1. C'est une victoire qu'on attendait depuis quelques semaines. C'est très bon pour le moral des joueurs parce que bon, tout le monde l'attendait. Vous êtes revenu de l'arrière, donc 2 à 1. Donc qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? La différence, c'est que nous, on n'a pas paniqué parce qu'on a encaissé un but. Ça arrive à tout le monde d'encaisser un but, mais il faut rester vigilant tout le long du match, être présent sur toutes les balles et essayer de s'organiser et surtout essayer de garder le plan de match parce qu'il y avait un plan de match qui était à 99% respecté et ça a bien fonctionné. Le système de jeu qu'on utilise, c'est le même système de jeu que l'association canadienne utilise. On utilise ce système pour pouvoir donner la chance aux jeunes déjà de s'adapter à ce niveau et s'adapter à ce système de jeu et avoir plus de facilité s'ils ont la chance d'être appelés en équipe maçonnale. Ce qui caractérise mon équipe, c'est le vouloir, premièrement, le vouloir d'aller au plus haut niveau. J'ai plusieurs formations européennes dans le niveau le plus haut en Europe et je pense que c'est une excellente opportunité pour ces jeunes-là de pouvoir avoir la chance de travailler avec des gens qui ont quand même un petit vécu en tant que joueurs et aussi un petit vécu en tant qu'entraîneurs. C'est ça, c'est que nous travaillons le haut niveau, nous travaillons ce qui se fait chez les grands entraîneurs européens ou sud-américains et c'est ça qui donne la chance aux joueurs d'être très motivés. Merci beaucoup. C'est moi qui me remercie. Cette semaine, pour la question des fans, je suis en compagnie de Marie-Laurence, notre conseillère chez Dissalvo Sports à Laval et on va répondre à Jérémy Dizan de Sherbrooke qui nous demande. Je viens de m'inscrire dans une équipe de soccer et je dois m'acheter des protèges tibia. Ma mère voudrait que j'achète des protèges tibia qui vont couvrir tout mon tibia pour ne pas que je me blesse, mais moi, je les trouve trop longues. GénérationSoccer.tv, qu'est-ce que vous me suggérez? Donc Marie-Laurence, qu'est-ce que tu suggères à Jérémy? Mais Jérémy, l'important pour toi et ta mère, c'est pas que le protèges tibia couvre tout ton tibia, mais bien qu'il y ait vraiment deux doigts en dessous de la rotule. Donc ça, ça va être une très bonne longueur qui va bien te protéger et puis ça va être plus facile pour toi de faire tes mouvements. Puis on sait qu'il existe plusieurs modèles de protèges tibia, donc qu'est-ce que tu suggères à Jérémy en termes de matériaux? Mais ici, j'ai deux protèges tibia. Donc le protèges tibia de base, qui est très flexible, avec une protection aussi de base à la cheville. Moi, ce que je te conseille, Jérémy, c'est plutôt un protèges tibia dur avec une bonne protection à la malléole. La malléole, c'est l'os ici, au côté du pied. Et puis ça va bien protéger aussi ton tendon d'achille. À partir de 25 $, Jérémy pourrait bien s'en tirer, mais l'important, c'est vraiment deux pouces en dessous de la rotule et puis une bonne protection à la cheville. Merci beaucoup Marie-Laurence, puis à la prochaine. Merci, ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres, puis on se revoit pour la prochaine émission de Génération Soccer.TV. Génération Soccer Sous-titrage Société Radio-Canada